Générique Générique Comme prévu, le 1er mai a été l'occasion de nombreuses exactions à Paris. Les syndicats, complètement dépassés, se sont fait voler la vedette par les gilets jaunes. Quant au Black Bloc, ils n'ont pas eu l'impact prévu. Loin de l'agitation parisienne, le Rassemblement National a fêté son 1er mai à Metz. Entre tradition et campagne électorale, Marine Le Pen s'est livré à une violente charge contre l'Union Européenne. Nouveau coup d'État raté pour Juan Guido au Venezuela. L'homme de Washington, Pen, a tiré son épingle du jeu dans un conflit politique s'apparentant de plus en plus à un poker menteur impliquant des forces intérieures et extérieures au pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Un 1er mai sous le signe de la violence à Paris. Si la capitale n'a pas connu une journée noire comme cela semblait possible, de nombreuses exactions sont à déplorer. Les syndicats français ont, de leur côté, été complètement dépassés. Olivier Frère Jacques. Étrange 1er mai pour cette édition 2019. Cette fête du travail, où des travailleurs au choix voyaient divers acteurs entrer en scène. Les syndicats, pour qui cette journée s'apparente à une kermesse de fin d'année. Les Gilets jaunes, qui en sont alors 25e semaine de manifestation. Les Black Blocs, qui voulaient faire de Paris la capitale de l'émeute. Et les forces de police. Côté syndicats, on se félicite des chiffres pourtant largement gonflés par la présence des Gilets jaunes. Une aubaine pour les centrales agonisantes qui ne font plus le plein depuis plus d'une décennie. Selon le ministère de l'Intérieur, 164 000 personnes ont manifesté mercredi, dont 28 000 à Paris. Des chiffres pipés, car pour la seule capitale, cela voudrait dire qu'il y aurait eu 4 manifestants pour un policier. La CGT gonfle pour sa part les chiffres à 310 000 sur tout le territoire, dont 80 000 à Paris. Les chiffres exacts devraient probablement se trouver entre ceux annoncés par les autorités publiques et la Confédération Générale des Travailleurs. Toujours à l'affût d'une hypothétique récupération des Gilets jaunes, la CGT a tenté le coup de la convergence. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens luttent pour leurs droits, pour qu'on augmente les salaires, qu'on préserve les services publics, les retraites, etc. Donc tous les apports sont bons. Les Gilets jaunes, dans la mesure où ils se battent aussi, c'est parfait. Les centrales vieillissantes n'ont cependant pas fait illusion très longtemps, largement dépassées par des manifestants en gilets jaunes et autres black blocs. La FSU a par exemple quitté le cortège quand la mobilisation tournait ici et là à l'affrontement. En véritable caliméro du syndicalisme, Philippe Martinez, patron de la CGT, s'est plaint du traitement dont a été l'objet sa formation. Avec une découverte, les lacrymos, ça pique les yeux. Vous savez, comme odeur des gaz lacrymogènes, il y a mieux. Donc quand ça pique les yeux, on essaie de se mettre là où il n'y en a plus. Pour la révolution, il faudra donc repasser. Philippe Martinez joue à présent la carte de la victime, accusant le ministère de l'Intérieur d'avoir délibérément ciblé son cortège. Enchaînant les plateaux télé, le patron de la CGT a multiplié les appels du pied en direction des Gilets jaunes, qui l'appellent à se syndiquer, oubliant au passage qu'une partie de ces manifestants sont leurs propres patrons. Les black blocs ont, eux, joué au chaille à la souris avec les forces de police, appuyées parfois par les Gilets jaunes les plus énervés. Le service d'ordre de la CGT, historiquement réputé pour son efficacité, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Sommet de l'humiliation, lorsque la FSU, la Fédération syndicale unitaire, 5e centrale de France, a quitté le cortège, son départ a été applaudi par les Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui ne sont apparemment pas dupes sur la duplicité des syndicats, largement financés par les deniers publics. Cette année, en tout cas, le 1er mai n'a clairement pas été celui des centrales. Le 1er mai, il ne m'appartient pas. Et je pense que le gros problème, c'est justement si on pense que les mobilisations appartiennent aux syndicats, les mobilisations appartiennent à tout le monde, et elles deviennent vraies quand tout le monde s'en empare, et pas quand c'est les syndicats qui les possèdent. Dès 10h du matin, des milliers de Gilets jaunes attendaient le départ du cortège parisien à la gare Montparnasse, alors que la manifestation n'était censée débuter qu'à 14h30, de quoi compliquer l'opération de maintien de l'ordre. Sporadiquement, des affrontements entre la police, les Black Blocs et autres éléments déterminés ont eu lieu. Et si la flambée de violence est moins pire que ce à quoi s'attendait le gouvernement, les forces de police ont tout de même procédé à 380 interpellations dans tout le pays, dont 330 pour la seule capitale. 18 000 personnes auraient subi des contrôles préventifs, contrôles au cours desquels la police a intercepté du matériel pyrotechnique, notamment auprès de Black Blocs allemands et espagnols. Pas de grand soir donc, 24 blessés déclarés chez les manifestants, 14 côté police, des dégradations à minima qui permettent au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de se féliciter de son action. Pas de quoi fanfaronner pourtant quand on voit les images de l'attaque du commissariat du 13e arrondissement, ou encore et surtout quand une trentaine d'individus ont tenté d'entrer dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, détruisant du matériel selon les responsables de la structure. Les Black Blocs, qui auraient été seulement un millier, n'ont de leur côté pas su mettre le chaos espéré, et le café de la rotonde, symbole du macronisme largement protégé par les forces de police, n'a pas été saccagé comme cela était pressenti. Pas vraiment de vainqueur donc à l'issue de cette journée. Pas avoir de provocation, le président de la République a de son côté salué le 1er mai de ceux qui aiment le travail. L'exécutif a évité la catastrophe, mais les images de la manifestation parisienne montrent néanmoins le climat de tension entretenu par les politiques menées par la majorité. Et si les Black Blocs sont passés à côté de leur chaos, les Gilets jaunes ont fait une nouvelle démonstration de force, mais ne devraient pas être plus entendus. Ailleurs en France, quelques incidents ont aussi eu lieu dans une moindre mesure. Côté politique, Jean-Luc Mélenchon, en opération manifestation séduction à Marseille, a déploré l'abstention qui se profile pour le prochain scrutin européen, n'hésitant pas à s'en prendre à ceux qui critiquent l'action du gouvernement et qui trouvent vaine la démarche d'aller voter. Alors moi je préfère prévenir les gens, c'est pas la peine de pleurer si vous le laissez faire. Une petite leçon de morale un peu osée, venant d'un élu émergeant à plus de 7000 euros par mois grâce à l'argent des contribuables et qui ne devrait pas convaincre les abstentionnistes tentés par le vote France Insoumise. Autre formation en lice pour les européennes est présente dans la rue pour ce 1er mai, l'UPR de François Asselineau qui a rassemblé une foule impressionnante eu égard à la moindre médiatisation de sa formation. Ce 1er mai 2019 aura été tout à fait atypique comparé aux dernières éditions avec des manifestants pas forcément habitués à descendre dans la rue pour la fête du travail, des syndicats aux abois en quête de récupération de la colère populaire, des black blocs qui ont tenté en vain de mettre le chaos et des formations politiques qui cherchent à faire le plein avant le scrutin européen de la fin du mois. Le gouvernement, lui, semble avoir évité le pire pour l'instant. 1er mai également pour le Rassemblement national. Délocalisé à Metz, la traditionnelle fête de Jeanne d'Arc a pris des airs de rendez-vous politique capital pour le parti de Marine Le Pen à trois semaines des élections européennes. Un banquet patriotique, une charge contre l'Union européenne avec un soupçon de tradition. Voilà le menu du 1er mai du Rassemblement national. Réuni mercredi à Metz, en Moselle, le parti de Marine Le Pen a profité de l'occasion pour mêler tradition et campagne électorale. Pour le 3e 1er mai de suite, le RN a donc délocalisé son hommage à Jeanne d'Arc. Un hommage loin des agitations parisiennes mais également loin de celui de Jean-Marie Le Pen qui a déposé une gerbe de fleurs devant la statue de la pucelle d'Orléans et fait son discours annuel place des pyramides à Paris. Si Marine Le Pen a perpétué la tradition en déposant également une gerbe avec dedans des roses bleues marines devant une statue de Jeanne d'Arc, le rendez-vous du 1er mai a surtout pris des airs de campagne électorale à moins d'un mois des européennes. En effet, lors de ce déplacement, la présidente du Rassemblement national était accompagnée de la tête de liste de son parti, Jordan Bardella, mais également de toute l'équipe de campagne. Ainsi, après avoir respecté la tradition, le RN s'est tourné vers un banquet patriotique où étaient conviés les adhérents au parti, soit près de 1200 personnes. Un banquet patriotique lors duquel Marine Le Pen et Jordan Bardella ont souhaité donner un souffle nouveau à la campagne pour les européennes alors que le Rassemblement national est donné au coude à coude avec la majorité présidentielle dans les sondages, voire parfois en tête avec 24% des intentions de vote. Profitant de l'occasion, les deux figures du parti ont joué l'efficacité avec un discours ouvertement hostile au président Emmanuel Macron et à l'Union européenne. En décidant de rayer les nations de la carte européenne, les Monet et les Schumann n'ont fait en réalité que reprendre le rêve d'une Europe impériale par nature hégémonique et totalitaire rêve que d'autres avaient fait avant eux. L'Union européenne, disons-le, s'est créée sur une escroquerie. L'Union européenne n'est pas l'Europe, mais une construction idéologique. C'est un champ d'expérimentation du mondialisme, le laboratoire du nomadisme, le terrain vague du sans-frontiérisme. Seulement 25 jours nous séparent aujourd'hui du 26 mai. Je vous fais, et nous vous faisons tous ici, une seule promesse, une seule. Tout donner jusqu'au bout, jusqu'au 26 mai, pour porter le Rassemblement national en tête de cette élection européenne. Un seul mot d'ordre donc, gagner les élections européennes. D'ailleurs, devant des adhérents gonflés à bloc, le Rassemblement national a mis le paquet à l'occasion de ce 1er mai. En guise de dessert, les autres ont aussi eu droit à un message vidéo du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Cari amici, un saluto a Marine Le Pen, à Jean-Denard Bardellat et à tous les historiques et à l'Assemblée nationale. Dopo années de battaglie et conduits fianco à fianco à Bruxelles, finalement, le 26 mai, nous pouvons faire la histoire ensemble. In Italie, en moins d'un an de gouvernement, nous avons démontré que si peut faire, si peut changer, vouloir et pouvoir. Si le rendez-vous avait tout d'une réussite politique, il a néanmoins été perturbé par des militants de l'Union des étudiants juifs de France. Venus distribuer des tracts en marche de l'événement, l'officine d'extrême-gauche a provoqué les agents du service de sécurité. Ils ont alors été repoussés. Selon le Rassemblement national, un agent aurait été blessé et se serait vu prescrire 30 jours d'ITT. Une plainte pour coups volontaires aurait même été déposée de son côté. L'UEJF a également affirmé vouloir déposer plainte contre le service d'ordre du RN pour coups et blessures en réunion avec usage d'armes. Un épisode qui n'aura pas suffi à ternir la belle journée du Rassemblement national, alors que dans le même temps, le parti présidentiel était occupé à tenter de maintenir l'ordre dans les nombreuses manifestations du 1er mai. La crise se poursuit au Venezuela où l'opposant Juan Guaido tente le tout pour le tout pour s'emparer du pouvoir. Dernier essai en date, un putsch qui a tourné en eau de boudin. Olivier Frère Jacques. Un coup d'État raté de plus pour Juan Guaido au Venezuela. L'opposant au président élu, Nicolas Maduro, a tenté sa chance en fomentant un putsch pour le mercredi 1er mai. Dès mardi matin, les équipes Guaido ont diffusé une vidéo montrant leur leader accompagné d'une trentaine de gardes nationaux devant une base aérienne du centre de la capitale Caracas donnant le coup d'envoi de l'opération Liberté. Un coup de bluff qui fait pchit et au cours duquel l'opposant a affirmé que l'État ne bénéficiait plus du soutien ni du respect des forces armées ni de celui du peuple. Celui qui s'apparente clairement à un homme de paille des États-Unis était accompagné pour ce petit coup de com' de Léopoldo Lopez, profil similaire de celui de Guaido et qui était le plan A états-unien pour en verser Hugo Chavez déjà en 2008. Ce dernier a par ailleurs été condamné pour sédition et corruption. Une mise en scène ratée et surtout un putsch qui n'aboutit pas mais qui a été l'occasion de voir des dissensions au cœur du pouvoir avec des changements à quelques postes clés témoignant d'une certaine fragilité dans les équipes Maduro. Le président en place a tenu à féliciter l'attitude de l'armée après la tentative échouée de coup d'État. Je veux féliciter pour l'attitude firme, léale, valiente et d'énorme sabidurie avec laquelle vous avez conduit la résolution et la déroute du petit groupe qui a prétendu de la violence et la escaramoussa une communication visant à resserrer les rangs alors que certains proches du président auraient déjà commencé à envisager un après-Maduro Le président en place a d'ailleurs expliqué la machination qui a mené au coup de force de Guaido et qui reposerait sur des dérives de certains officiers ayant trompé leur troupe Dans un conflit où tous les coups sont permis les manipulations sont en effet probables de part et d'autre Une confusion entretenue par le monsieur guerre de l'administration étatsunienne le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a affirmé lundi qu'un avion devait emmener Maduro en exil à Cuba mais que l'opération aurait été annulée par les autorités russes Côté opposition l'omniprésence de Guaido dans les médias ne doit pas faire oublier qu'il est loin d'être le seul à briller la place de Maduro Ainsi le meneur du plus grand parti d'opposition Julio Borges de Primeiro Justicia en exilant Colombie à Bogota s'active pour provoquer de nouvelles élections Le 1er mai aura été l'occasion pour le président Maduro de montrer l'importance de ses soutiens avec à la clé une manifestation massive qui démonte un peu l'image d'un chef d'État parfois présenté comme isolé Côté Guaido aussi on a montré les muscles avec une manifestation d'importance des manifestations de soutien dans les deux camps mais aussi de violents affrontements en opposition aux présidentes élues mais pas forcément en total soutien à Juan Guaido dont l'image est écornée L'homme de Washington est en effet pointé du doigt pour son absence totale de scrupules à affamer la population et à mettre le pays dans le chaos pour arriver à bout de son adversaire mais aussi pour sa vassalité vis-à-vis du voisin nord-américain un encombrant voisin qui a une nouvelle fois affirmé via Mike Pompeo qu'une opération militaire était envisageable la crise se poursuit donc au Venezuela une véritable partie de poker menteur incluant des acteurs intérieurs et extérieurs variés et dont l'issue est plus que jamais incertaine et on passe à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin Dénouement heureux pour Ascoval ce jeudi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné British Steel comme repreneur de l'acierie de Saint-Saul dans le nord alors que l'acierie est en redressement judiciaire depuis novembre 2017 l'offre du sidérurgiste britannique qui devrait reprendre l'ensemble de l'activité et les 268 salariés apparaissent comme la plus solide après le désistement la semaine dernière de l'italien Calvi Network celui-ci n'ayant pas réuni les financements nécessaires British Steel envisage d'investir 45 à 50 millions d'euros à court terme à Saint-Saul Le roi des forains chamboule tout le monde lors d'une réunion publique lundi dernier à Paris pour lancer sa campagne municipale pour la mairie de Paris en 2020 Marcel Campion n'y est pas allé avec le dos de la cuillère vis-à-vis de l'équipe en place il a notamment déclaré qu'Anne Hidalgo était je cite une salope que son adjoint communiste Yann Brossat était un petit escroc merdeux dont on ne peut plus dire qu'il est de la jaquette puisqu'on n'a plus le droit de le dire et que le reste du groupe était une bande de guignols magouilleurs L'adjoint communiste chargé du logement à la mairie de Paris a d'ores et déjà porté plainte pour un géomophobe contre celui qui a pour slogan « Avec nous, Paris redevient beau, sain, vivant » Les affaires du gouvernement de May fuite son ministre de la Défense Gicl Le quotidien The Telegraph a mis à jour la décision de Theresa May d'autoriser le groupe chinois Huawei à participer au déploiement de la 5G malgré les invertissements des Etats-Unis qui soupçonnent le fabricant d'espionnage pour le compte de Pékin Cette annonce était censée rester secrète jusqu'en juin après l'approbation officielle du gouvernement Gavin Williamson qui serait impliqué dans ces fuites a donc été limogé bien qu'il nie toute responsabilité dans cette affaire Theresa May se débarrasse ainsi d'un personnage fort belliqueux et encombrant qui avait déclaré qu'il fallait déployer un porte-avions dans le Pacifique et que Vladimir Poutine devait partir et se taire d'une pierre de cou A défaut de Brexit le Parlement britannique déclare l'urgence climatique et écologique une motion lancée par le Labour dont son chef de parti Jérémy Corbyn espère qu'elle déclenchera une vague d'action de la part des gouvernements du monde entier La commission britannique sur le changement climatique s'apprêtait elle à recommander au gouvernement de Theresa May d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 une urgence qui prend son temps donc un peu comme le Brexit Elle est simple pour les djihadistes français vers l'Irak pour éviter le retour des soldats d'Allah sur le territoire national la France a décidé de fournir armes, matérielles et troupes en faveur du pouvoir central en Irak contre ces embarrassants djihadistes le sort qui leur sera réservé reste inconnu même si l'on sait que le système judiciaire irakien s'embarrasse moins des droits de l'homme que la France un troc qui a aussi pour but de relancer le commerce entre les deux pays Emmanuel Macron devrait se rendre sur place d'ici la fin de l'année Et dans un instant notre Zoom du jour Éric Pérez publie un témoignage poignant sur le monde carcéral Maton est fier de l'être Dans la majeure des choses on prend tous tout le monde de la même façon et on fait confiance à personne on ne peut pas faire confiance c'est pas possible la convention ça est limitée la convention c'est limité d'ailleurs j'en parle dans mon livre un moment donné il avait confiance à un détenu et puis bon il a tué un surveillant donc on le protégeait et c'est la proposition il a tué un surveillant donc voilà on ne peut pas faire vraiment confiance après c'est sûr qu'on ne peut pas être tout le temps non plus comme ça sinon on devient parano mais on a toujours on ne peut pas avoir une confiance totale c'est pas possible Et ce soir retrouvé immédiat Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent les manifestations du 1er mai les bobards contre la théorie du grand remplacement et la christianophobie de France Inter après l'incendie de Notre-Dame Et tout de suite la France de Campagnol de Christian Combaz c'est maintenant la fin de cette édition merci de votre fidélité à demain bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça n'a pas tardé comme j'avais affaire au nord du département j'ai résolu tout simplement de faire un crochet pour aller voir ce château restauré par une association vous savez sous la houlette d'un agrégé d'histoire et où vivait le neveu de Théodore et Christian vous vous souvenez ce jeune type qui ressemblait à qui vous savez l'hôte du palais le président et qu'on avait vu passer au village j'emploie des périphrases comme ça parce que maintenant sur Youtube il y a un robot qui chasse les mots dangereux et qui vous prive de publicité si vous les employez trop visiblement on ne peut plus nommer le chef de l'État on ne peut plus faire allusion à ces réunions auprès des maires de province on ne peut plus faire allusion non plus à une affaire qui commence par un B sans risquer de perdre le bandeau publicitaire qui agrémente ces petits sujets sur Youtube et qui vous rapporte à peu près de quoi payer votre abonnement internet pourquoi ? parce que le robot suppose que si vous parlez de qui vous savez vous allez lire des méchancetés et que ça va déplaire à ceux qui font de la publicité bref assez sur ce sujet j'étais donc là pour voir les pierres d'un vieux château le site le château lui-même de l'ami du sosie de qui vous savez et bien figurez-vous que je l'avais devant moi enfin derrière moi le fameux agrégé d'histoire qui avait restauré le château un énorme type avec des roues flaquettes et un air de vieil italien et qui s'appelait George j'ai pas le temps de vous mettre tout ça en scène enfin toute la conversation mais d'après ce qu'il m'a dit du bâtiment j'ai compris qui il était du coup je me suis présenté moi aussi il m'a dit entrez faites le tour donc j'ai fait entrer ma voiture dans la cour derrière et dans la cuisine du 16e siècle je lui ai dit que je n'étais pas là tout à fait par hasard il y a deux semaines au village son ami Julien le jeune type là qui ressemblait au président le neveu de Christiane nous avait parlé du château enfin de vous lui ai-je dit et de son métier à lui dans les épades de la région alors c'est pas un métier me dit ce Georges en haussant les épaules un peu agacé tout de même moi avec précaution je lui demande j'ai bien compris il vit ici dans ce château c'est ça et le monsieur lève les yeux au ciel et dit ça oui on peut dire qu'il y vit bon là en trois phrases j'avais un peu fait le tour visiblement le jeune Julien s'incrustait il n'était pas si populaire que ça chez ce monsieur à roue flaquette impression d'ailleurs confirmée par l'arrivée d'un autre type un homme de 40 ans très blond qui avait l'air de vivre ici lui aussi et qui est reparti tout de suite en chipant au passage une brive de notre conversation et qui a dit tu parles comme il est financier pour un groupe hospitalier il fait le clown d'où j'ai déduit qu'il était un financier assez médiocre mais en fait je vous résume là encore ce jeune sosie de Macron n'était même pas ce qu'il disait il n'était pas du tout financier il était comédien et il faisait des sketchs dans les établissements pour personnes âgées et entre deux contrats il habitait ici mais c'était donc un mytho complet qui avait inventé une autre vie que la sienne chose d'autant plus étrange que n'importe qui pouvait vérifier la preuve là dessus le type qui avait fait ses révélations en vrac là est parti j'ai été frappé quand même de curiosité à propos de ce Julien qui racontait n'importe quoi qui avait le physique à raconter n'importe quoi puisqu'il était le sosie du président et ça m'a troublé ces gens qui pouvaient enchaîner comme ça les mensonges même sous le nez de ceux qui connaissaient leur vie alors le Georges là mon hôte par hasard m'a dit c'est effrayant en effet c'est un malade mental il a complètement réécrit son histoire familiale par exemple il vous raconte que sa mère était une horrible femme alors que je la connais très bien elle est un peu fantasque mais elle est très normale il détestait son père il aime beaucoup l'argent et moi croyant être malin je lui dis vous êtes un peu pour lui une image de père quand même il me répond le problème c'est que c'est très inconfortable parce qu'il a besoin de déchirer justement l'image du père il recherche les gens respectables pour ne pas les respecter donc il est odieux mais je ne peux pas m'en défaire en même temps il ne saurait pas où aller puis j'en ai un peu pitié quand même alors moi pour l'heure j'ai arrêté là mes curiosités mais la ressemblance avec qui vous savez m'a paru suffisante pour creuser un peu sur le thème du type qui s'incruste si vous voyez ce que je veux dire qui ne peut pas se résoudre à être chassé à comprendre qu'il n'est plus et je vous en dirai bientôt davantage si vous vous abonnez par exemple Sous-titrage Société Radio-Canada